Aminata Angélique Manga a présidé en compagnie de plusieurs responsables politiques du Benobokéakar le grand meeting organisé ce jeudi dans son fief à la place de la cité Biagi. Je suis content de me rendre compte, de me rendre compte, de me rendre compte, de me rendre compte. Je ne vais pas me rendre compte, de me rendre compte la majorité présidentielle. Plusieurs milliers de personnes ont assisté à cette grande rencontre comme pour dire que Benobokéakar semble bien parti pour remporter la bataille de Jigenshore pour l'élection présidentielle. Il y a un choix à faire entre confier ce pays à des amateurs, à des gens qui ne sont pas des hommes d'Etat, qui ne savent pas garder des secrets ou alors confier ce pays à un ingénieur pragmatique qui a gravi tous les échelons de l'administration et qui connaît l'Etat et qui a le cœur à l'ouvrage, en l'occurrence notre candidat président Makisal. C'est ce qu'il y a dans le 24 février de Joté. Vous pouvez vous dire, tranquillement, que vous devez prendre une carte et que vous devez prendre une carte et que vous devez voter. Vous pouvez vous dire, tranquillement, que vous devez prendre une radio. Nous devons sécuriser ces bureaux de vote et ces centres de vote. Nous devons sécuriser les autres sans histoire, car il n'a pas l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Nous, nous devons faire une grande grande relation et une grande grande relation. Vous devez juste attendre. Si vous êtes ici, vous faites une grande relation. qui leur a fait mal, 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 qui leur a fait mal. Parce que nous, dès le midi, l'élection va être déchirée, dès le midi, nous allons être déchirés, dès le midi, nous allons être déchirés, dès le midi, nous allons être déchirés, parce qu'ils savent que nous, nous gagnons les deux. Beno Bokiakar semble ainsi devancer l'opposition pour ce qui est de la bataille de Zhigenshor. Selon la fille d'Himofovie, ministre de l'économie solidaire et de la microfinance, par ailleurs responsable politique APR, le seul et unique objectif reste la victoire avec la manière au soir du 24 février. On a gagné les deux. On a gagné les deux, mais c'est ce que j'ai dit. On a gagné les deux. Je suis sûre qu'on a gagné les deux. On a gagné les deux. Parce que le défi, le challenge, c'est surtout qu'on a fait les deux. Vous avez le temps. Vous pouvez vous faire le temps et vous venez les deux. Je suis sûr qu'on a gagné les deux. Je suis sûr qu'on a gagné les deux. Je vous remercie. Quand on a fait un peu de fait, vous continuez à porter à porter parce que le défi est de l'homme. Vous continuez de discuter sur les mains. Vous continuez de présenter le bilan président de Pepe. Nous n'allons pas permettre à des aventuriers, nous n'allons pas permettre à des prédateurs, nous n'allons pas permettre à ceux-là même qui fréquentent avec des milieux mafieux, à ceux-là qui flirtent avec des religions, avec des milieux religieux douteux. Nous n'allons pas permettre à ceux qui prônent le vote ethnique, nous n'allons pas permettre à ceux qui recommandent le repli identitaire, nous n'allons pas leur permettre de gagner le moindre bureau de vote ici à Gazama. Dopée par la forte mobilisation et l'ambiance carnavalesque qui a caractérisé ce rassemblement public d'informations, celle que l'on surnomme affectueusement Aline Situé Diata a déclarée devant la foule acquise à sa cause que Jigien Chor est déjà acquise. C'était aussi l'occasion pour faire le bilan des réalisations du président Makissal en casemons, témoignant du futur du Sénégal radieux et émergent. Si je dois parler du bilan du président de la République Makissal, je ne parle même pas des programmes sociaux, nous allons passer la nuit ici. Notre candidat, le meilleur des candidats, le meilleur des candidats Makissal, parce que tout simplement, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il va faire pour le Sénégal et en particulier pour la Casamance, aucun candidat de l'opposition ne peut le faire, n'envisage même pas de le faire. Ils passent tout leur temps à critiquer. C'est facile de critiquer. La critique est aisée, mais le président Makissal, un visionnaire, un ingénieur pragmatique, il sait que pour diriger un pays, il faut planifier, il faut la méthode, il faut l'organisation. Et c'est la raison pour laquelle sa vision d'un Sénégal émergent est une réalité. Et il sait pertinemment qu'un Sénégal émergent, il faut vite aller vers une Casamance émergente qui est un excellent raccourci pour y aller. Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que d'embrasser la politique de l'invective, la politique de l'insulte, le président de la République a préféré faire de la Casamance sa priorité. Qu'est-ce qu'il a fait ici en Casamance ? Vous allez le savoir. Et je vais vous le dire de façon très succincte. Le président de la République Makissal a décidé de faire de la Casamance une priorité, une plateforme de développement économique et social. La preuve, aujourd'hui, rien qu'avec le pont de Farafeigné, il mérite qu'on lui donne un second mandat de la plus belle manière. Le pont de Farafeigné est une question de continuité territoriale. Le pont de Farafeigné est une question de souveraineté nationale. Le pont de Farafeigné est le cordon ombilical qui lie le sud du Sénégal au reste du Sénégal. Le pont de Farafeigné permet aux Casamance de ne plus jamais dire en allant dans le reste du Sénégal que je vais au Sénégal comme si la Casamance ne faisait pas partie du Sénégal. Le président de la République termine avec le pont de Farafeigné et il décide. Les financements sont déjà bouclés de réfectionner, de construire plutôt le pont Émile-Badiane en deux fois, deux fois, avec l'âge et honte. Le financement est déjà bouclé et on lui dit « Monsieur le Président ». Mais ça suffit parce que tout simplement, il n'y a pas que la Casamance au Sénégal. Qu'est-ce qu'il nous répond ? Non Angélique, ça ne suffit pas parce que la Casamance, la Casamance est la terre de mon affection et la région de mon cœur. Alors Damaï-Badiane, nous ne pouvons pas construire le pont d'Émile-Badiane et ne pas construire à nouveau, réhabiliter, construire et élargir la route. Écoutez bien, c'est Noba, Ziguenchor, Oompak et il va le faire parce que le financement est déjà bouclé. Et ce que vous ne savez pas, c'est que cette route est juste dans le cadre d'une vision globale de ce qu'on appelle le corridor routier Dakar, Abidjan et Lagos. Mais naturellement, ça va passer par Ziguenchor parce qu'en passant par Ziguenchor, dans le domaine des infrastructures, grâce au Président de la République Makissal, nous allons pouvoir désormais rallier tout simplement Bissau, Conakry, Lagos, Abidjan, Liberia, Sierra Leone. Ce programme est une réalité. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce programme est une priorité de l'Union africaine et de la CDAO et il l'appelle la dorsale du développement économique et social de la sous-région. Cela veut dire tout simplement que le Président de la République Makissal est en train de faire de la Casamance, est en train de faire Ziguenchor, un hub sous-régional de développement économique. Parce que vous l'aurez compris, il a dragué le fleuve Casamance pour permettre aux bateaux d'augmenter leur tonnage. Et là, aujourd'hui, toutes les exportations sont en train de se faire à partir du pont de Ziguenchor. Les dockers, les ouvriers, le pont de Ziguenchor est en train de renaître après que Abdelaywad l'a massacré, tué avec le naufrage du bateau le jour-là. Aujourd'hui, avec Makissal, c'est la renaissance du pont de Ziguenchor et c'est la renaissance de Ziguenchor. Chers Ziguenchor, ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Vous avez l'agropole de Adéyan. L'agropole de Adéyan, c'est un montant de 67 milliards de Français. L'agropole de Adéyan va permettre d'exploiter, de conserver, de traiter et d'exporter 33 000 tonnes de mangue et 55 000 tonnes d'anacarde. Qui pourrissait ici à Ziguenchor, ce que j'appelais mélancoliquement un scandale alimentaire ici à Ziguenchor. Mais aujourd'hui, c'est en passe d'être un mauvais souvenir. Et grâce à cet agropole d'Adéyan, il y a 8 700 emplois qui vont être créés rien que pour l'agropole d'Adéyan. Ce programme va démarrer incessamment en 2019. Ce qui veut dire, avec la vision du président Macky Sall, pour une justice sociale, pour une équité territoriale, la Casemars va jouer pleinement son rôle dans le développement social, économique du Sénégal de façon générale. Et c'est pour vous dire que ce n'est que le début du commencement. Avec le président Macky Sall, le rêve est permis. L'espoir est permis. Le yakar est autorisé. Et nous n'allons pas permettre, comme l'ont dit tantôt, mes prédécesseurs. A en croire Aminata Angélique Manga, la Casemars est plus que consciente qu'il est impératif pour le président Macky Sall avoir un second mandat synonyme de relance de l'économie et de création de richesses.